Bonsoir tout le monde, bonjour peut-être pour YouTube qui regarde ça à 13h, je n'en sais rien, il est actuellement 2h47 du matin, nous sommes dans la nuit de dimanche à lundi, je suis Jake, vous êtes sur Yvasson Studio et il est temps de reprendre l'aventure légende Pokémon Arceus avec une très très belle image de jeu, de menu du jeu, mais par contre il n'y a pas de musique, sérieux, Pokémon quoi, il n'y a pas de musique sur votre menu, pourquoi ? Alors l'ambiance elle est chouette et tout, mais on n'entend que dalle, comment je fais maintenant sur les écrans d'attente, c'est affreux, bon, bonjour le Twitch, installez-vous, prenez un petit plaid, une petite couverture, un petit café, j'ai mon café avec moi, évidemment, stream de nuit, donc café, c'est nécessaire, salut Wageos dans le chat, Alors, légende Pokémon Arceus, où est-ce qu'on a en été ? Résumé de la dernière fois, je suis tombé du ciel à travers les nuages, j'ai atterré sur une plage, je suis habillé, j'étais habillé de cette façon, à part la casquette et la sacoche autour de la taille, Je viens du futur, j'arrive dans le passé, bon, on me prend pour un étranger, tout le monde a peur, et on découvre que tout le monde a peur des Pokémon, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Au fur et à mesure, les gens apprivoisent un petit peu les Pokémon, ils se disent, oh, mais ils sont pas si méchants, c'est en vrai, et moi, je vais les aider en accomplissant des missions, Alors, bien entendu, entre-temps, j'ai intégré une brigade pour toutes ces missions, et on m'avait donné une tenue, tenue que je trouve dégueulasse, donc, j'ai gardé ma tenue moderne, que je trouve pas si dégueulasse, j'ai mis une petite casquette que j'aime bien, et la sacoche, on peut pas l'enlever, donc, on assume la sacoche. La dernière fois, on s'est arrêté, on a calmé à chez 4 heures, et c'est tout, enfin, et c'est tout. Il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est vraiment là où on s'est arrêté, on est allé dans le grand bâtiment, ici même, et on va voir un petit peu s'il fallait faire... Alors, les missions, dans les missions, là, on est sur les missions secondaires, là, elles sont pas classées... Oh, punaise, elles sont pas classées comme je le voulais à trier. Voilà, je préfère ça. Donc, 1, 2, 3, c'est bon. 4, il y a l'histoire du grand mustéboué qui n'est pas... Voilà, j'ai du mal à avoir un grand mustéboué, mais vraiment. Il y a le champignon, punaise, il est où ce champignon ? Je n'en sais rien, je l'ai pas trouvé, je sais pas où il est. Donc, je vais essayer de faire ça. Il faut avoir une page complète, donc, niveau 10 du Pokédex de Sériflore, sachant que j'ai pas encore croisé de Sériflore. Il faut fabriquer une poupée, pour ça, j'ai besoin de 3 morceaux de bois, si je me trompe pas, et je n'en ai qu'un seul. Il faut attraper le Feu Follet de Nuit sur la rive Filvant. Je sais même pas où c'est, en vrai. Ça, c'est pour les missions secondaires, donc voyez la mission secondaire et l'histoire principale. La rage du Roi Forêt... Ah oui, non ! Il fallait valider la mission. J'avais juste quitté un peu à la rage, en mode, bon, c'est fait, on validera après, voilà. Donc, on va valider tout ça. Je vais récupérer ma seconde étoile du Pokédex au passage. Go faire du shopping. Bah, j'en ai fait un petit peu, mais bon, c'est pas très concluant. Mais il y a des tenues que je vise, par contre, et qui coûtent très très cher. Voilà. Il faut faire notre rapport à qui, à Cormier ou à la Madame, je me souviens plus. Mission principale. Allez voir le dirigeant Cormier, ok. Mais avant ça, je veux parler à la Madame, c'est elle qui va me donner mon étoile. Alors, je vais pas tout lire comme la dernière fois. Il y a des choses qu'on va passer rapidement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, j'ai rattrapé 20 Pokémon, j'en ai enregistré 31. Pour l'instant, il n'y a que les plaines obsidiennes. Au vu de l'emplacement de l'étiquette des plaines obsidiennes, je vais supposer qu'il y a 6 grandes régions. Parce que sinon, on ne peut pas mettre d'autres étiquettes. Ou alors 9, mais 9, ça serait des étiquettes collées, ça ne ferait pas joli. Alors, Céléna, la Madame, je reconnais bien tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Voilà ma deuxième étoile. J'ai maintenant 2 étoiles. Super. Je peux utiliser des plumes bol. Pour les Pokémon légers, c'est ça ? Et les Pokémon jusqu'au niveau 30 vous obéiront. Bon, ça va, mes Pokémon, ils sont à peine niveau... Ils ne sont même pas niveau 20, donc sérieux. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous... Oh punaise. Ça, ça veut dire qu'il faut que je vide les sacs. Prends ceux-ci, ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. Vous recevez... Bon, les plumes bol. Il n'y a pas de récompense de nommage ici. Non, il n'y a pas de récompense de nommage ici. Je ne l'ai jamais fait dans aucun Pokémon de base parce que je ne renomme jamais mes Pokémon. Et donc, voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Alors, je peux faire des super potions. Tu seras promu ? Oui, bon, ça on sait. Il fallait aller voir le prof, je crois. Non. Il fallait voir le tableau peut-être ? Non plus. Bon, ben, on va aller voir le dirigeant Cormier. Ah ! Attendez. Je vais peut-être agrandir les sacs encore. 1 000 balles ? Euh... Ouais. Mais... Je vais mettre 2 000, c'est ça ? 1 500 ! Ah, il y a un palier à 1 500, ça va. Et là, je supposais que c'est 1 500. Euh... 2 000 maintenant, pardon. Bon, allez, d'accord. Mais là, on s'arrête là. J'aurais augmenté au total de 10... 11, 12, 13 emplacements. Je crois. On va vérifier. Pardon, monsieur, je voudrais... Pardon. Ah, merci quand même. Mes sacs, c'est ici. Donc, j'aurais augmenté de 10 emplacements, peut-être. Eh, mais je n'ai pas accès à... Ah, mince ! Euh... Bon, j'ai ces 3-là. Et je vois que je peux faire évoluer Erisandre et Queunothorn. Ensuite, un point sur les objets rares. J'ai une plaque esprit, une plaque insecte. Je sais qu'il y a des plaques qui vont arriver au fur et à mesure du jeu. Mais... Je sais qu'il y a des plaques qui seront accessibles dans très, 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 très longtemps. Et c'est dommage. Euh... Oh, punaise, je ne me souviens plus comment on utilise la flûte. On verra. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Je ne sais plus. Est-ce qu'on les fait évoluer maintenant ou pas ? Le truc, c'est qu'il y a des histoires des pages de Pokédex. Je ne vais pas les faire évoluer maintenant. J'ai fait de la bêtise jusqu'à présent d'aller les faire évoluer trop rapidement. Et je ne suis pas monté voir Cormier, mais ce n'est pas vrai. On va faire demi-tour. Caméra, si vous voulez. On va aller voir Cormier. C'est lui qui va nous donner le prochain objectif. Oui, je monte les escaliers en crabe. C'est rigolo. Non, on va tourner la caméra quand même. Hop là. Cinématique, peut-être. Sûrement même. Ah tiens. Bon travail. On m'a déjà tout dit de tes exploits. Tu as réussi à calmer le hachécateur et ainsi assurer la sécurité de nos peuples. Tu es un étranger et on ne sait rien de toi. Et pourtant, tu t'es dépassé pour notre groupe. Je me dois de reconnaître ta valeur. Mais ce n'est que le début. On m'a signalé davantage de rois et de reines pris de rage dans d'autres zones. Oh punaise. Rois et reines. Poursuis donc tes recherches pour la sauvegarde de rusticité. Rusticité qui est, par le futur, félicité. Tu peux disposer. Va rejoindre tes collègues du corps des chercheurs au hardi gourmand. Mais on fait qu'on passe le temps à bouffer dans ce jeu. Cinématique ou hardi gourmand directement peut-être ? Bah tiens. L'hardi des beignets de patates comme d'habitude. Pour trois, please. Et si tu as d'autres délices à proposer, n'hésite pas. Oui, parce qu'on ne mange que des beignets de patates depuis le début. Donc bon, quand même. Ah, et enfin, il m'adresse la parole. On ne parle que de toi ici. T'en sortir sans une égratignure face à Hachécator pour sûr que tu manques pas de... Alors, sans une égratignure, c'est faux. Je suis mort trois fois. S'il te plaît. Je pense qu'il a surtout parfaitement préparé le combat et observé son adversaire lors de l'affrontement. Non. Je suis mort trois fois. S'il vous plaît. Des efforts dûment récompensés et à la clé, victory. Bravo. J'aime toujours pas son bonnet. Oui, grâce à Jake, nous pouvons partir en mission dans les plaines sans crainte. Et pour te sentir encore plus en sécurité, je te conseille d'essayer cette méthode que Lardy m'a donnée. Des bombes aveuglantes ? Rutabagaz et feuilles rondes. Faut vraiment choisir de la place dans les sacs. Plus de risque d'être attaqué par un Hachécator en furie. C'est le moment ou jamais d'aller étudier les Pokémon des plaines obsidiennes. Ah, c'est l'heure du dodo. Ou pas. Jake ! Trois petits points d'interrogation, mais qui est zonc ? Petrice. Je savais que tu viendrais, Jake. Je suis Petrice. Enchanté. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Viens avec moi, tu veux. Mais je sais même pas qui c'est. Je l'ai jamais croisé dans le village. Il n'y a que notre tort. Je vais te confier un secret. Sache qu'un grand danger plane sur Isui. Mais ça, je m'en doutais un peu en fait. Tout a commencé il y a des siècles. Une entité qui semait la terreur sur ses terres a été scellée par un grand pouvoir. En fait, c'est un dieu très ancien. C'est Yogg-Saron, c'est ça ? Comme d'Ambo. Mais pour une raison encore inconnue, la magie qui la retenait prisonnière s'est dissipée. Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Un Pokémon maléfique ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Tu dois m'aider à réparer le seau brisé. Je t'en prie. Je ne te crois pas. C'était à prévoir. Moi non plus, je n'aurais jamais cru à une histoire pareille. Mais tu dois me croire. Un grand malheur s'abattra sur Isui si on ne fait rien. Prends cette clé de voûte malgré... Une clé de voûte ? Dans diamant et perle, ça servait à reboucher un trou. Donner accéder au souterrain, je crois. Qui sait peut-être qu'elle t'ouvrira les yeux. Je tire la gueule, hein. Une pierre mystérieuse qui permet de rassembler des flammes étranges de couleur violette. Une clé de voûte. Flamme de couleur violette. Pokémon maléfique. Un mec à Dracoveux ? Je ne sais pas. Les Pokémon maléfiques ou obscurs existent depuis Colosseum sur Gamecube. C'est vrai que... Je ne savais pas que c'était depuis Colosseum sur Gamecube. Mais c'est vrai qu'il y avait ça sur Colosseum. C'est bien un épisode de Pokémon que j'ai détesté, Colosseum. Mais vraiment, je n'ai pas aimé. Je vais tout expliquer. Ah, mais quand même. Les flammes étranges ont été dispersées à travers issue quand le seau a été brisé. Ah, ce n'est pas... D'accord. Il y en a... 107 ? Pardon ? Et la clé de voûte que je t'ai donnée te permettra de les rassembler. En effet, celle, la personne en possession de cet objet, peut voir les flammes. C'est une tâche immense que de toutes les trouvées, j'en ai conscience. Mais je sais qu'il y en a dans les environs. Donc, tu pourrais commencer par là. En voilà une. Ah oui, donc, comme par hasard, il y en a dans le village, quoi. Et j'espère que ce n'est pas un combat qu'il faut juste la ramasser. Parce que s'il y a... Il faut faire 107 combats. S'il y a ça, et qu'en plus, il va falloir se taper des Arby, parce que je vais... Vu qu'on est sur un épisode diamant-perle, je vais parier qu'il y a des Arby, et qu'il va falloir collectionner les... les... l'alphabet des Arby, sinon c'est pas drôle. Elle est où, la flamme ? Spirit Bombe, la clé de voûte, c'était pour lui. C'est le seul Pokémon qui n'a aucune faiblesse de... Sérieux ? Je ne savais pas, ça. Ouvre la flamme. Je... Je suis dessus, hein. Graphisme sur 20. Et donc ? La clé de voûte a aspiré la flamme étrange. Quel soulagement, je savais que j'avais bien fait de quérir ton aide. Tu recevras des récompenses pour tes efforts, bien entendu. Je sais où se trouvent certaines flammes, alors n'hésite pas à me demander de l'aide. Je t'entendrai ici. Non, il faut que j'arrête de cliquer sur appuyer sur le guide, ça me met le drapeau là où il ne faut pas. Sans ce truc... Bon, la madame, je ne l'ai jamais vue. Et là, elle nous parle de trucs un peu... maléfiques, obscurs, tout ça. Donc je vais supposer qu'en fait, c'est un fantominus déguisé. Je ne sais pas. Le lendemain ! Voilà, petit étirement. C'est une bonne idée, ça. Eh bien, le salon de coiffure du groupe Galaxy est à couper le souffle, c'est qui ? Mais t'es celui qui a apaisé H.E.K.A.T.E.R, le roi de la forêt ! Mais qui est donc ? Peut-être. Elle n'est pas la peine de me faire marcher. T'es devenu une vraie célébrité, tu sais. Même si ta bravoure face au serviteur du grand sino t'attire la méfiance de certains. Qui c'est cette personne ? Martia. Je ne me suis même pas présenté, je m'appelle Martia. Martia. Elle est belle. Bon, bref. Rita Mitsuko. Je suis une gardienne du clan Diamant et ma spécialité, c'est la coiffure. On va voir des nouvelles coupes. J'y pense, je devais aller voir Cormier. Je dois te laisser à la prochaine. Le souci de Martia. Mission principale. D'accord. Est-ce que je dois continuer à chanter ? Ça dépend des jours, je confirme. Ah ! On a une roulotte. Qui est apparue. On a une roulotte. On a une quête. On a... Une quête. On a une quête. Oh punaise. Oh punaise ! Ah, attendez. 3, 5, 8. Il y en a 8. Ok. On va commencer par là. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Tu tombes à poids nommé, tu es exactement la personne qu'il me faut. J'aimerais que tu m'amènes un certain Pokémon. J'entends révolutionner le monde de la photographie avec mon concept unique. Proposer aux gens de les prendre en feu. Je me suis sérieux. Avant même que tu le proposes, je l'ai déjà fait, monsieur. C'est pire que MH, en fait. J'ai du mal à comprendre. Ah bon, j'ai un acouphène. J'ai du mal à faire comprendre à mes clients à quel point c'est une bonne idée. Peut-être ont-ils trop peur des Pokémon. Figure-toi que j'ai photographié un Pokémon par hasard l'autre fois et ça m'a donné une idée. Donc tu veux que... Ah ben c'est un laporeil. Tu as vu comme il a l'air doux, duveteux et pelucheux. N'est-il pas adourable ? Je pense qu'une fois que les gens auront vu un cliché de ce Pokémon, ils feront la queue pour être pris en photo avec. Par contre, si je veux que mon plan fonctionne, il va me falloir un meilleur cliché que ça. Pourrais-tu m'amener ce Pokémon si jamais tu le retrouves ? Est-ce que j'en ai capturé un ou pas ? Euh... Pokédex. On va vérifier ça de suite. On va vérifier ça de suite. Je sais que j'en ai croisé. L'aporeil, c'est bon. Ah, je n'ai pas vu la Pokéball. En fait, je n'en ai peut-être pas. Attendez, il faut vérifier. En fait, s'il est comme ça, c'est que je l'ai capturé. Je ne sais plus. Bon, on va lui parler. Il est où ? Ah, il est là. Je viens au sujet de la demande. Je ne vais pas savoir quoi le Pokémon. Il est où ? Il est là. C'est incroyable. Il était encore plus adorable en vrai. Il n'y a aucun doute, c'est bien le Pokémon qui était sur ma photo l'autre jour. Dépêchons-nous d'immortaliser cette bonne bouille. Je vais éternuer. Je suis désolé par avance. J'ai pu prendre une bien belle photo grâce à toi et à ton Pokémon. Merci beaucoup. Avec ça, les gens auront peut-être moins peur à l'idée de se faire photographier avec. Avec des Pokémon. Ah, nouvelles options. Unica ! Pardon, je l'avais prévenu. Je vois l'avenir pour ça. Nouvelles options chez le photographe. Ok. Alors, est-ce que ça fonctionne mieux que tout à l'heure ? Enfin, tout à l'heure, pardon. Que l'autre fois. L'autre fois, j'avais bugué. Et mon personnage, il était resté comme ça et de dos. Et je ne pouvais pas le tourner. Du coup, j'ai pris une photo de dos. Et c'était nul. Je vais me mettre là. Ma pose. Alors, moi, qu'est-ce que je veux ? Présenter le Pokémon. Mon dieu, quelle horreur. Qu'est-ce que c'est moche. Assis élégamment. Présenter le Pokémon. Ouais, je suis bien. Ensuite, mon expression faciale. Neutre. Il est déjà né. Ravi, souriant. Souriant, ça va. Surprise. Triste. Énervé, sérieux. Regarde vide. C'est quoi, regard vide ? Non, il est fatigué, là. Il n'a pas le regard vide. On va mettre souriant. J'aime bien. Ensuite, je suis prêt. Mais je n'ai pas mon Pokémon avec moi. C'est tout ? Voilà. C'était nul, hein. Par contre, j'avais vu que des gens avaient réussi à mettre un fond vert ou d'une autre couleur. Je ne sais pas comment on fait ça. Bon, une mission de fête. Ensuite, c'est à côté des marchands. La madame qui vend les vêtements. Qu'est-ce qu'elle veut ? J'ai encore à l'esprit les vêtements que tu portais lorsque tu es arrivé au village. À même temps, je suis en face de toi, madame. Je porte ces vêtements-là. Cette vision fut un véritable choc pour moi. J'ai eu l'impression de voir le futur. Les tongs, c'est la chaussure du futur. Je ne vois qu'une seule explication possible à une apparence aussi futuriste et avant-gardiste. Toi, tu es un grand passionné de mode. Ou alors, je viens du futur ? Je ne m'aide pas plus que ça. Vraiment, dans ce cas, laisse-moi une chance de te démontrer l'attrait de la mode en acceptant de l'étudier à mes côtés. Pour commencer, j'ai une mission pour le chercheur en herbe que tu es. J'ai entendu dire que l'aspect des hippopotas mâles du mar et carmin était différent de celui de leur homologue femelle. Si j'avais la possibilité d'étudier leurs différences au plus près, je serais certainement plus inspiré pour concevoir de nouveaux vêtements. Donc tu veux un hippopotas mâle et un hippopotas femelle. D'accord. Très bien. Oui. Ensuite, le coiffeur après. Que veut le marchand tout court ? Est-ce que ça te plairait que je te propose plus d'objets à la vendre ? Oui. Je ne suis un peu plus d'accord. Nectarin refuse de me fournir un marchandise supplémentaire. Quoi que je le dise, il s'entête à me dire non. Pourrais-tu m'aider à le convaincre ? Apporte-lui du riz et lait en lui disant que ça vient de ma part et je pense qu'on repartira sur de bonnes bases. Trois épis devraient la faire. Mais le riz et lait, il faut le farmer. Bien d'autre. Bon, les marchands. Bienvenue, nous avons toutes sortes de raretés dans notre boutique. C'est la compagnie Ginkgo. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils vendent des baies ? Bah, ils vendent des baies, quoi. Ils vendent des baies, soignons. Carapache champi. Fortiche champi. Plante répulsive. Ok. Mais je peux vendre aussi. D'accord. Ensuite, toi, tu vends qu'autre chose, peut-être ? Bienvenue, je te propose un nouveau produit très spécial. Je vends un très bel article. Un lot à pas qui brille. Seulement 2000. A quoi ça sert ? Tu n'as qu'à l'acheter pour le découvrir. Je n'ai que 4000. Je vais le... Plus tard. Connaissant, manquette... Ah. Non, plus tard, quand même. Désolé, monsieur Gino. Bon, les coupes de cheveux. On avait dit que dès que possible, il fallait changer la coupe de cheveux. Je suis... Ça, par contre, c'est dégueulasse. Il te prélève l'argent avant même que tu dises que tu veux quelque chose de nouveau. S'il faut, tu repars en mode non, je ne veux pas changer et c'est dommage. Alors... Mais il n'y a rien. Mais c'est nul. Il n'y a rien de neuf. Bah, tant pis, ça fait 500 en partie en l'air. C'est... Ça, c'est... C'est dommage. Attendez, j'ai mon retour qui est un peu trop. Voilà. J'ai rien changé. Mais du coup, je lui ai donné un pourboire de 500 poké-dollars. Alors... Tac, 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 tac. Il faut aller dans la venue principale, au verger. Bah, on va aller au verger. On va citer P. Ah ouais, il y a les points de bonnes... Ouais, mes bonnes actions, je verrai plus tard. Verger, allée principale, côté là-bas. Et... Ça sera déjà pas mal. C'est quoi, ce bruit ? Je sais pas. C'est le nouveau... Blablabla, qu'est-ce qu'ils veulent ? Je voudrais agrandir nos parcelles, mais la terre est trop dure. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un pokémon de type sol ? Mais tu veux quoi, comme pokémon de type sol ? J'ai rien. Ah ! Punaise ! J'ai pas de pokémon de type sol. Est-ce qu'il y a pas des champignons, au passage, là-bas ? Je m'étonnerais. Non. Je peux pas ramasser de champignons. Bon, c'est pas ces champignons-là qu'il faut pour une des quêtes. Ok. Attendez, mais c'est un nouveau bâtiment, ça. Il est fini d'être construit. On va rentrer, hein. Bonjour, monsieur. Yorick. Il faut qu'on sorte chercher des endroits où installer des nouveaux bivouacs. D'accord. Bonjour, madame. Les beignets de patates de lardis sont vraiment les meilleurs. Grâce à lui, je me sens chez moi à l'issue. D'accord. Ils sont en train de s'installer ou c'est vraiment une boutique ? Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'items alimentaires suspendus, en fait. Alors, dans l'avenue principale. Ah, mais il y a une flamme. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Il reste encore 5 flammes étranges à trouver dans la zone. Donc, dans le village, il y a plein de flammes. D'accord. Alors. Bonjour, madame. Un chercheur. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut des ressources pour faire des remèdes. Une plante. D'accord. On la reconnaît à ses 3 feuilles dont le goût est si amer qu'on en crache ses papilles. Ah. Donc, il faut que j'aille voir l'infirmière. Ensuite. Qu'est-ce qu'il veut ? Veux-tu tenter ta chance au Visetir ? C'est un jeu où il faut lancer des pokéballs pour éclater des ballons. Bah, si ça ne m'en dépense pas, oui. Pourquoi pas ? 10 000 points. Wow. Air d'initiation. D'accord. C'est où l'air d'initiation ? Ok, c'est là-bas. Moi, j'y vais après. J'y vais après, mais avant ça, on continue de faire le tour. Bon, il y a des flammes dans la zone. Si on en voit, on le signale. Ah, il y a le penotor, il est juste dessus. Nos sphéraptiques en train de laguer. Il y aura un nouveau bâtiment qui va se construire. Salut. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Je lui rappelle sa grand-mère. Tu veux que je te montre un pokémon qui est périssandre ? Ton pokémon a l'air ravi de voyager avec toi. Vous serez mis pour la vie. D'accord. Voilà. C'est gratuit. Oh, un super bonbon. Trop bien. Et enfin... Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ah, c'est les gamins. Tu sais ce qu'il y a le plus important pour devenir un membre à part entière, pardon, du groupe Galaxie ? Le courage ou la sagesse ? Le groupe Galaxie dans le futur, ils ont un peu mal tourné, donc je vais dire le courage. Ah, raté. Ah, bah, ils auraient dit non à la sagesse aussi. Qu'est-ce qu'il veut ? Tu veux que je te donne 5 pokéballs ? Sérieux ? Bon, la mission 5 s'est faite. Mais j'ai perdu des pokéballs, quoi. C'est pas cool, ça. Ensuite. Ensuite, ensuite. on va à l'air ici. On va voir le mini-jeu. Il n'y a pas des flammes ? Non. Je ne sais pas si cette zone de la plage est considérée comme là où il y avait des flammes encore. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Expliquez-moi les règles. Utilise les pokéballs qu'on te prête. D'accord, bon, ça, ça va. Tente d'obtenir le meilleur score que possible. Il faut éclater les cibles. Une cible violette vaut 100 points. Une cible jaune vaut 200. Si tu arrives à détruire plusieurs cibles avec une bolle, il y a des points bonus. Et tu gagnes du temps supplémentaire. Ok, d'accord. Je vois le principe. Allez, c'est parti. Maintenant, il faut que je me souvienne comment on lance les pokéballs. Ça, c'est une autre affaire. C'est ça, les cibles ? C'est ça, les cibles ? On me balade, hein, tant qu'à faire. Je vois pas de jaune, par contre. Ah, je vois, je fasse 10 000. Ah, je suis à 10 000. Je suis à 17 000 ? Ok, plus qu'à 15 secondes. Allez, je voudrais faire 30 000. Ça serait rigolo. Terminé. Je suis à combien ? 29 100, c'est ça ? Est-ce que j'ai du talent en visée ? Bof. Merci, Robert. Funaise. Un sac de poussière étoile. Ah, c'était quand même une mission. J'ai reçu 15 Super Bowl. Trop bien. Et une pépite. Est-ce qu'on peut rejouer ? Vas-y, c'est combien ? Tente de battre le record. Oh, punaise. J'aurais dû faire juste à peine au-dessus de 10 000. Oh là là. Allez, il y a plus de jaune déjà. Allez, on y est. Il y a un jaune là-haut. J'arrive pas. Il n'arrête pas de bouger. Ah, quand même. 10 000. Il y a plein de jaune. Il y a plein de jaune. Il y a un jaune sur le côté. Ok, c'est bon. Je ne pense pas du tout que j'ai une bonne stratégie en vrai. Mais pas du tout. Ah, du jaune. Ok. 5 secondes. 5 secondes. Il faut que je batte 29 700. Non, punaise. Sérieux. À 100 près. Il fait le même score. On est d'accord. Ok. Bon, c'était rigolo. Je cherche des flammes. Peut-être qu'il y en a... Ah, attendez. Est-ce que je peux teaser la... C'est comment la Pokéflute ? Je ne peux pas l'utiliser ici. D'accord. Il n'y a pas de flammes. Où sont les flammes ? Ça peut faire une chanson, ça. Où sont les flammes ? Avec leurs gestes pleins de charme. Oh, il y a quelqu'un. Salut. J'ai suivi ma famille ici. Je suis content. C'est une région magnifique. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve ? D'accord. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que je disais ? Il y a donc, il y avait bien une flamme ici. Il en reste quatre, quelque part, un peu partout sur le village. On ne peut pas aller sur le bateau. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Ou alors derrière le PNJ, il y en a peut-être une. Non, c'est... On va voir. Je pense juste à une chose. Vu que le village se développe au fur et à mesure, à la fin, ça va devenir une grande ville. Et ici aussi, la plage sera l'extension de la ville. Il n'y a pas de flamme. Là, je croise du bouleau, des sapins, des chênes, des belles fleurs. J'adore ces fleurs. C'est des fleurs qu'on croise souvent en montagne par chez moi. J'aime bien. Elles sont vraiment belles. Et ici, il n'y a pas de flamme. Elles peuvent être vraiment bien cachées, donc il faut autant chercher un peu partout. Il en reste quatre, quelque part, dans le village. Pardon, je passe. Quatre flammes. Quatre flammes. Il n'a toujours pas fini de couper son arbre. J'ai une technique très simple pour couper les arbres, monsieur. Je peux vous initier, mais il faut jouer à Valheim, par contre. C'est très simple. Si tu coupes un arbre, tu en as 17 qui tombent. Très efficace. Bon, attention, par contre, ça peut coûter de la vie. Oh, une flamme ! Derrière le dojo et la mairie, qu'on peut aussi aller. Quand tu veux, la flamme. Derrière le dojo. Ah oui, oui, en effet. Vu qu'elles sont bien éparpillées, je vais me dire que ce côté-là du village, c'est bon. Salut. Ah, il commence à changer d'habit sur les Pokémon. Ah, la flamme. Plus que deux. Les amulades, j'ai dit que je m'en fichais pour le moment. Une flamme. Mais tu le savais, en fait. C'était pas juste une supposition, c'est que tu le savais, Wadios. Allez, il m'en manque une. Elle doit être côté pâturage, peut-être. Non, je sais pas. MDA. Le hasard fait bien les choses, là, quand même. Il y a une porte, ici. Il y a une porte, là. Ah, je peux pas y aller, d'accord. Le coffre. Le coffre, après, je l'ai dit, il fallait vider le coffre. Enfin, vider le sac, plutôt. Où est la flamme ? Je trouve que je change mon roster, aussi, à un moment donné. Salut, Knotar. Là, il y a un futur bâtiment. Où est la dernière flamme ? Là, j'ai fait le tour. J'ai vraiment, vraiment fait le tour. Peut-être. En vrai, il y a quand même un doux. Là, je peux pas accéder à ce petit bâtiment, la petite chapelle. On dirait un kiosque fermé, ça. J'aime bien, c'est joli. La flamme. Là, non plus. Si elle est dans une maison, la flamme, c'est dégueulasse. Je viens d'y penser, là. Ou alors, elle est derrière ? Je vais pas aller derrière, ici. Ah, ça passe pas. Elle est pas là. Ah bah, tiens, voilà, elle est derrière. Voilà. Non, je clique, par contre, j'arrête pas de spammer. Merci. Tu sais que j'en suis pas là. Bon. Donc là, j'ai toutes les flammes. Ah, je peux pas passer. Il faut revoir la madame des flammes. Et alors, attendez, dans l'ordre. Revoir la madame des flammes. Allez à l'infirmerie. Allez à l'infirmerie d'abord. C'est sur le chemin. Bonjour, infirmière Jo... Qui c'est, ça ? D'accord. Bonjour, infirmière Joël. Ah, c'est pas toi qui flougeait pas ? C'est toi. Bah. Attends, je relise la casse. Euh... Secondaire. Renseignez-vous auprès de Tami. Du corps des soignants. C'est qui, Tami ? Lui, il est toujours à HHS. Non, c'est qui, Tami ? Le petit Tami est demandé à l'accueil. Le petit Tami. Oh mon dieu, ça fait un petit Tami. Un petit copain. C'est rigolo. Tami, c'est qui ? Non, là, il y a personne. Il y a quelqu'un en face. Ça, c'est Nectar 1. Dotsi. Panto. Tami, Tami, Tami. Là, il y a que le prof. Oui, la sacoche, je le sais. Oui, il y a... Premier étage. Il y a personne. Oli ! Ça, c'est Melee. Lady. Alix. Là, il n'y a personne. Attendez. Je suis peut-être un peu bête. Voilà. Je l'ai vu sur la carte. Punaise, c'était dehors. Voilà. Comment perdre 5 minutes ? Voilà. La carte principale. Puis, il y a moi qui part à la perpendiculaire. Alors. Bonjour, Tami. Qui es-tu ? C'est Chloé qui t'empoil. T'as cherché de récupérer des ressources. Oui. La plante qu'elle cherche est en réalité un Pokémon à trois feuilles. Attendez. Pokémon à trois feuilles. Misterbe. Ou alors, c'est Seriflore. Trois feuilles. Bon. La Madame au feu follé. Et ensuite, faire un peu de vide dans les sacs. Et on repart en exploration. La Madame au feu follé. Elle est où déjà ? Je suis passé devant, c'est ça ? Punaise, où est-ce qu'elle est ? Elle est à côté de l'arbre. Oh, Madame. Ils n'ont plus que cent. Et j'ai eu une pierre ovale. Qui permet de faire évoluer certaines espèces de Pokémon. Si tu rassembles encore trois flammes, je t'offrirai un petit quelque chose. Donc de cinq, j'en ai sept. Donc il en manque une. Il reste vingt flammes dans les plaines obsidiennes. Elles sont dans des lieux que je n'ai pas encore visités. Non, c'est bon. Oui, oui, oui. On va aller dans les sacs. Bon, alors. Potion, je garde. Je vais peut-être craft avant de partir. Je ne vais pas y aller les mains vides. Mon dieu, le stream a commencé depuis presque une heure. Je ne suis pas encore parti en mission. Je suis toujours village. Alors, je veux le maximum de ça. Ensuite, le maximum de ça. Ça, je ne peux pas. Le maximum de... Voilà. Ça, pour l'instant, ça va. Je n'en ai pas forcément besoin, je pense. Des rappels. Oh, punaise. Bomba aveuglante, qu'est-ce que ça fait ? Lorsqu'on la lance au sol, elle libère une fine poudre qui réduit la visibilité et permet d'échapper à l'attention des Pokémon si tu apprends. Moi, si tu veux. Et la Pou... Oh, punaise. La poupée Pokémon, ce sera plus simple. Il me faut toujours du bois. Et ça, je n'ai pas du tout les compos. Ok. Maintenant, on va dans les sacs. C'est plus rapide, ça, comme ça. Hop là. Alors, j'enlève ça. Dans la boîte à objet. Ça. Dans la boîte à objet. Je n'ai tellement de choses. Le rappel, je garde. Bonbon. Ça, je le garde. Je sais que ça sert. Ça, on verra. Le miel, je garde. Ça, je le garde. Ah, punaise. Il y a ça aussi. Attendez, attendez. Je récupère ça de l'autre côté. Je récupère ça de l'autre côté. Et ça de l'autre côté. C'est tout. Est-ce qu'on peut trier ? Ouais, réorganiser. Merci. C'est mieux. Ah, mais j'ai encore tout ça. Je garde tout ça sur moi. Oh là là. Les Benabab, je ne m'en sers pas vraiment. Ah, mais ça heal. J'ai dit que je voulais vendre la pépite et ça. Donc, je gagne deux emplacements. Donc, je la tiens. Je arriverai là. Ça, c'est quoi ? Donc, j'arriverai là et ça me ferait un, deux, trois, quatre, cinq, dix. Voilà, on va faire comme ça. Je vais vendre ce que j'ai à vendre. bonjour. Je souhaite vendre ça. Oh, dix mille. Ah ouais. Et ça. Voilà, maintenant, mon sac, je réorganise encore une fois. Merci. Maintenant, vamos. Un point sur les quêtes pour le partir. le mustéboué. Ouais, ouais, je fais ce que je peux. Voilà, plutôt comme ça. Le mustéboué, je fais ce que je peux. Le champignon, je ne sais pas où il est. Le sériflore, on va faire comme on peut. Le bois, ça se fera tout seul. Les feufolets, tout seul. Non, le feufolet, pas tout seul. Les flammes, tout seul, mais pas le feufolet. Le feufolet, il arrive, fil vent. Il faut trouver du Rizélé. Il faut faire des Hippopotas. Choper un Pokémon seul. Bon, ça, à la limite. Et un Pokémon à trois feuilles. Et la quête principale, rejoignez Martia dans le bureau du dirigeant corps. Ah ! Bon, on ne part pas de suite. J'essaie d'optimiser les gains de temps sur les missions et au final, je perds du temps. Allez, cinématique. Je vois, Ursa King aussi. Qu'est-ce qu'il veut ? Mais alors, les Pokémon Mornac, Monarque, ne sont pas les seuls à pouvoir devenir enragés ? Adamantin et Nakara ne m'ont rien dit à ce sujet, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir informé de ces événements, Martia. Notre chef a l'air trop occupé pour s'en charger et la gardienne d'Ursaking ne veut pas m'écouter. Attends, Martia, elle est diamant ou perle ? Diamant, je crois. Au final, je ne peux compter que sur vous. La gardienne d'Ursaking, la Ghenna du clan Perle, celle-là, c'est une vraie tête de pioche. Je veux dire que parmi les gardiens, c'est elle la plus attachée aux traditions. Cette mission est pour toi, Jay. Rends-toi au marais Carmin pour faire des recherches sur Ursaking. N'hésite pas à employer la force si nécessaire. Ta prochaine mission... Ah ben, bonjour, c'est là. Ta prochaine mission est ton marais Carmin. Les Pokémon, ils sont nettement plus puissants que ceux des plaines obsidiennes. Sachant que j'ai pas énormément de niveaux, moi, en vrai. C'est une contrée aux îles avec des vallées escarpées et des vertigineuses falaises. Oh non, j'aime pas ça. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer le marais Carmin. C'est là-bas que se déroule ta prochaine mission. Va aux ruines bon vivre où se trouve l'Agena, la gardienne d'Ursaking. Ok. Je voudrais m'expliquer pourquoi il y a un Abra quand même. Ils ont tous peur des Pokémon mais il y a un Abra. Il a aucune utilité le Abra là. Peut-être qu'il en aura une plus tard. Ah, cinématique. Tiens, Jake. Tu as vu chercher à affronter quelqu'un et te vois là. Oh non. Bon, allez. Elle a deux Pokémon. Elle envoie un Monsieur Mime Junior. Versus Hérissandre. Il est tellement mignon. Ah, elle est de niveau 19. Au revoir Monsieur Mime Junior. Et elle envoie Pikachu. Il attaque. Il va me démonter. Pardon ? C'est dégueulasse. J'ai vraiment un retard de niveau en fait. Il n'y a pas l'air de nous faire. J'ai gagné mais j'ai perdu Hérissandre. Ça, c'est pas cool. Je sens que mon Pikachu va dans le pouvoir. merci pour ce duel. Pour te remercier, voici une nouvelle méthode de confection. Des solutions furtives. Qu'est-ce donc ? Sinon, elle fait des recherches au sujet des distorsions spatio-temporelles. Il y en a un peu partout. On y trouve de très beaux objets mais elle renferme aussi beaucoup de Pokémon très puissants. d'accord. Tu mailles ? Madame, tu mailles ? Attendez, comment on voit les Pokémon déjà ? Comment je vois mes Pokémon ? Je ne sais plus. Ah, elle a. Non, c'est bon, elle meille. Allez, on se casse. Je peux aller à Peta ou Shnok. J'ai encore pas mal à faire au bivouac des plaines et du plateau quand même. Ma sacoche. Qu'est-ce qu'il y a, ma sacoche ? Ah oui, oui, ma sacoche. Oui, pour voir les Pokémon. J'ai rien dit. Oui, oui, oui. Actuellement, il pleut dans les plaines obsidiennes. Et j'ai des flammes à récupérer. Allez. De toute façon, à un moment donné, il faut bien avancer dans les quêtes. Il y a des quêtes là-bas. C'est parti. Il y a 20 flammes là-dedans mais il faut avoir un coup de chance. Il faut vraiment avoir un coup de chance. Pardon, les queunotors, je passe. Ah, il y a un soignon ici. Il me demande si je peux récolter tout en étant sur la monture. Pardon, je passe. Pardon. Ouais, trop bien. Ah, je peux pas lancer les Pokémon par contre. Je suis obligé de descendre de la montagne. Non, j'ai pas le temps là. Je récupère des items. J'avais vu un poireau de loin, je l'ai raté. Ah, il est là. je l'ai raté. Petit point sur la carte. Ah, je suis allé vite. Ah, il y a bien des zones que je n'ai pas du tout explorées en fait. Ah oui, oh là là. Ah oui, il me manque énormément de choses. Mais comment on se rend là-dedans là ? Je vais noyer. On va voir ce sera plus tard. Je vais aller en face. Je vais essayer d'aller en face pour faire ces petites zones là. Il y a un cadeau à récupérer aussi. Enfin, un cadeau à quelqu'un qui a fait tomber des choses. Et il faut que j'aille chercher plein de trucs. Voilà. Soignons. C'est tout droit ? Toujours tout droit. Oh, un génie popote qui n'est pas content. On va essayer de le faire. Non, j'ai lancé une pokéball pour rien. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais lancer l'Erys. Hop, je fais mal. 18. Je devrais aller. Il est là attrapé. On verra. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, mais je ne peux pas monter là. Descendre, oui, mais je ne peux pas monter. Ça, ce n'est pas cool. Il faut que je fasse le grand tour. Mince. Il y a des mustes t'es bouée. Euh, elle. Allez, allez, allez. Il est niveau 2. Il y en a un en face de moi. Yes. Euh, X, Erisandre, il va attraper des trucs. Qui c'est qui m'aggro ? Qui m'aggro ? Oh ! Il a l'air grand. Je vais essayer de m'éloigner pour revenir plus calmement. Ok, c'est bon. Arrête de lancer la pokeball pour rien. Allez, vu que t'es grand, je vais dire que c'est bon. S'il te plaît. Yes. Et ça me fait 6 sur 6 de spécimens de... Et de grande taille, trop bien. Alors, j'ouvre mon pokédex. Mustéboué. Ça, c'est un Mustéflos. Mustéboué. 80. Normalement, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Normalement, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Bon, alors. Comment je passe de l'autre côté ? Faut que je passe le grand tour, en fait. pour l'instant, c'est du farm de compo. Il ne tombe pas dans l'eau. Alors, petit point sur la carte. Ah bah, je vais aller tout droit. Tu veux aller tout droit ? Par là ? Par là, comme ça. Pardon. Là, il y a un poireau. Là, il y a des petites fleurs. C'est quoi, ça ? Ah bah, les objets perdus. Parfait. Je ne sais toujours pas où sont les champignons. On va bien les trouver. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de ça, on va faire un point champignon. lui, il veut juste que je les ramène, en fait, les champignons. Ça ne me dit pas où c'est. C'est nul. Oh, rive fil-vent. Attendez, c'est en dessous, la rive fil-vent. Il y a des quêtes à la rive fil-vent. Il n'est pas là. Marie-Carma. Oui, il faut que je les cherche c'est un Pokémon seul. Ah, voilà. Feu-folé de nuit à la rive fil-vent. OK. Ce n'est pas très loin. Il y a un Abra. Il s'est barré. Il n'y a pas qu'un Abra. Il y a un oiseau qui est vénère. Et il m'a vu. Il y a un Abra. Il s'est encore barré. Il est là, Abra. Regardez, il se barre. Alors. il s'est barré. Il s'est barré, il s'est barré. Il s'est barré. Il y a un gros il y a un Vénère là-bas. Un baron. mais il a l'air il va me démonter je pense je pense qu'il va vraiment me démonter il doit être de niveau hyper élevé go hérissandre niveau 30 aïe 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 fuit on fuit cassos au secours je me barre tiens ça nous amène nous c'est là bas la rive il vent c'est encore au dessus il y a un truc au dessus là il faut que je fasse demi tour quand il y aura la nuit en attendant j'ai pas le temps le piaf oui mais j'ai raté mon dieu j'ai gaspillé j'ai gaspillé une bolle alors t'es de niveau combien toi 16 ça fait tellement mal ah je vais peut-être pouvoir l'attraper il m'y autorise c'est pas le cas heureusement les doigts il faut que je fasse un point sur ce qu'il y a dans mon pokédex au passage go comme ça on a castorneau bon ben on aura pas castorneau allez recasse tourneau allez recasse tourneau allez recasse tourneau je commence à faire une nuit il va falloir qu'on passe une épreuve alors qu'on passe un point sur la carte oh mais c'est juste au dessus en fait d'accord alors par contre pour grimper je passe un peu le tour quand même allez cheval enfin c'est pas un cheval il est nélocrick de partout là il doit y avoir un pokémon là-dedans ça doit y avoir ou pas ah du bois parfait j'ai peut-être mes trois bois maintenant pour la poképoupée et c'est ici qu'il va y avoir le pokémon c'est pas appelé google racaillou c'est pas c'est un pokémon roche c'est un pokémon sol on est d'accord en attendant il m'a vu oh oui il m'a vu ah caillou 13 il rush seul peut-être que je la trappe à l'heure au revoir et tour vol ah non il a résisté bravo et il fait nuit ça y est on va peut-être pouvoir faire la caillou yes bon alors de suite le sac qu'est-ce qu'il y a pourquoi le wifi il est là forum des objets perdus qu'est-ce qu'il se passe vous avez reçu un cadeau de remerciement d'accord je pense que ça en fait c'est des faux prénoms mais que c'est peut-être des vrais gens qui ont perdu les objets au final j'ai un doute maré carmin tout le monde ok bon j'ai perdu rien et je voulais dans mes objets à moi je voulais récupérer hérissandre voilà et on va soigner hérissandre luxio et 100 pv pour et tour vol mustéboué je suis désolé je ne fais pas Therese bon alors que se passe c'est ici c'est un wistikram c'est un singe de feu c'est ça le feu follé c'est un singe de feu bon je vais essayer de l'attraper il est niveau 12 je vais tellement lui faire mal oh euh objet parce que c'est un singe de feu je vais lancer une super ball croisons les doigts bah easy je sais pas quoi dire de tout je l'ai attrapé je suis heureux retournez voir Furol et montrez lui le wistikram bon ça c'est fait ensuite euh il y a des zones que je connais pas bon on va faire en fonction des missions parce que là bon là c'est parler à quelqu'un donc ça va ensuite besoin de pourquoi celle là elle est grisée et pas celle là c'est un bug on va faire comme ça plutôt bon le muscéboué normalement c'est bon on va y aller le champignon je sais pas le sériflor peut-être au marais je sais pas le bois euh on va craft ça devrait être bon ça ça va être bon pour assembler les flammes j'en ai pas vu une seule ou alors je les ai pas fait gaffe mais il y a 20 flammes dans la plaine il va falloir vraiment ouvrir l'oeil apporter du rizélé ça ça doit être dans le marais le riz dans un marécage ça me semble logique les hippopotas c'est au marécage le pokémon seul normalement ça devrait conditionner à l'être le racaillou et lui c'est au maré karma donc la plupart des choses ici des missions secondaires c'est au maré karma maré karma maré karma parler parler maré karma craft il y a le champignon je sais pas où il est voilà et après c'est le maré karma donc ouverture du pokédex on va peut-être faire 2-3 trucs avant de rentrer Rissandre on s'en fiche Moustillon Brandibouto Dépic et Nota c'est pas que Nota il faut que j'en fasse évoluer 1 je vais le faire évoluer comme ça au moins ça va me faire ça il faut que j'en batte beaucoup que j'en attrape à pente j'en ai attrapé 0 en poids lourd les étourmis il faut que j'en fasse évoluer moi 3 ah bah punaise il faut en attraper en attraper sans qu'il me repère et en battre ok l'ixi il faut que j'en batte par une capacité seule oh bah je suis pas sorti de l'auberge attraper vaincu vive attaque c'est pour lui c'est lui qui doit utiliser morsure ça ça se fait tout seul et il faut le faire évoluer oh punaise chenipouette j'ai bug aussi devant les 3 étourmis à évoluer tu m'étonnes chenipouette il faut en attraper il faut en attraper qu'il soit léger il faut en attraper sans qu'il me repère ça la limite il y a un petit repère à chenipouette et il faut les battre et les faire évoluer muster bouée j'ai 3 tâches de valider il faut toujours en attraper en attraper des grands en battre en battre avec des électriques bah ça à la limite je sors un l'ixi il y a un petit repère à muster bouée à la limite beau drive on est en pleine nuit en plus il faut en attraper la nuit il faut en vaincre en vaincre 40 sérieux en vaincre par une capacité spectre et non pas ténèbres ça je me suis fait avoir il faut qu'il utilise choc mental il faut qu'il utilise hypnose je l'ai vu utiliser hypnose déjà oh ça m'a pas compté et il faut le faire évoluer Pikachu bah pour l'instant j'ai des jeux que croisés dans le combat de Lucia ou un Frex c'est je sais plus comment elle s'appelle c'est une PNJ Krikzik on n'est pas loin des Krikzik il faut en attraper en attraper sans qu'il me repère en vaincre il faut lui balancer de la bouffe et le faire évoluer Armulis pour l'instant je laisse tomber ça je verrai plus tard il y a le chenipouet Racaillou j'ai attrapé un poids lourd il faut en attraper tout court il faut en vaincre il faut qu'il fasse roulade il faut le vaincre avec de l'eau avec de la plante moi j'ai rien en plante il faut le faire sortir des cailloux et il faut le faire évoluer ohlala mais Mélokrik il faut attraper 3 barons Mélokrik non mais vous êtes malade Cerfoufrousse vaincu attrapé ouais nosphéraptique j'en ai pas vu énormément en évoluant il n'y en aura qu'un seul euh bon c'est du boulot oh le lag de loin on dirait un gif c'est du boulot ah mince c'est le baron il m'a vu il m'a vu y'a bras bon il s'est barré ah y'a des krigzik attendez y'a des krigzik oui enfin des trucs sans qu'il me repère sans qu'il me repère et d'un et de deux ça fait six donc euh les krigzik ils sont où ? ils sont où ? ils sont là six c'est bon oh douze et vingt-cinq allo euh du coup ça serait plutôt en vaincre oh j'ai pas balancé la bouffe faut que je balance de la bouffe et faut que j'en vainque il y a les musées bouées à côté là bas y'a un poireau il y'a nos sphératee il y'a nos sphératee hop ils m'ont vu raté 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 yes allez c'est bon pour nous alors c'est quoi le truc là c'est une flamme c'est une flamme mais j'y vais comment ? attendez d'abord lui je crois qu'il fallait les battre j'arrête de les attraper arrête de balancer les pokeballs pour rien toi bonjour excusez moi de vous déranger avez-vous entendu parler de mon Lixi ? allez capacité il est niveau 8 on va lui dire au revoir voilà là au suivant bah il est où l'autre ? bah il s'est barré ? je crois que ça faisait un double combat niveau aussi bon il y a une flamme en face on la voit de loin bon au moins on sait qu'on les voit de loin mais par contre pour y accéder oh le ronflex non sérieusement j'y accède comment là-haut ? lancer un pokémon en hauteur pour rattraper des choses ok d'accord par contre aller là-haut même cet arbre là-bas peut-être qu'à un moment de par en bas par en bas ici et il y aura peut-être un moyen d'escalader oh la 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 il y a du boulot on fait un peu de musique on fait un peu de musique allez dis moi qu'il y a les deux là non il y en a qu'un il y a l'autre il s'est barré l'autre il s'est barré il y en a un là ? c'est quoi ? allez ça c'est fait il y a des baudrives alors les baudrives ok deck Krixi qu'on en est où ? ah punaise la nourriture j'y pense pas faut que je lui lance de la nourriture j'y pense pas hein faut que je lui lance de la nourriture à Krixi et baudrives il est là baudrives attraper attraper la nuit attraper la nuit vaincre vaincre par un type spectre mais ça j'en ai pas ok c'est surtout attraper la nuit quoi principalement alors dans ce cas on se cache attendez je sais qu'il m'a aggro putnez il s'est barré oh non wow d'accord bon va falloir les battre il me barre il m'a endormi ? c'est nos sphéraptiques qui m'attaque je peux rien faire non 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 je suis pas là je suis pas là je suis pas là j'ai un alibi j'étais au cinéma voilà je suis caché dans ce jeu dans ce jeu c'est pas les pokémon qui sont cachés dans les autres dans les hautes herbes c'est moi allez barrez vous c'est bon il y a une flamme là où en face on la voit de loin on la voit de très très loin sur la colline on pourrait y accéder là aussi bon ils m'ont vu tant pis on va aller voir machin eux ils veulent ils veulent manger des baies ah il aime pas des baies cerises que tu aimes oh non il commence à faire jour il s'est barré là bas il y a des crisi non je sais pas quand ils ont une croix rouge au dessus d'eux quand tu vis c'est qu'ils sont pas capturables leur combat mais oui mais je le sais en plus mais c'est mes doigts qui ritent il y a une flamme là haut on la voit elle est de loin vous la voyez peut-être pas en stream mais il y a bien une flamme là haut mais alors pour y aller elle est méga loin et tourmis il faut le battre avec un électrique non ? go l'ixi ah ah bah tant pis bon alors la flamme si je fais comme ça vas-y on y croit on escalade on va un peu en diagonal encore un peu stop on s'arrête là on revint en diagonale doucement doucement re en diagonale doucement ah là c'est bon on peut monter et on a la flamme vous voyez qu'il y avait une flamme j'avais raison et d'une plus que 19 au secours euh prenons de la hauteur non là je peux pas voilà peut-être je dois aller monter en fait allez go capacité électrique capacité électrique attendez c'était pas avec un truc électrique qu'il fait battre les tourmis ? attrapez sans qu'il vous repère vaincu c'était qui l'électrique ? c'était le mustéboué c'est ça ? punaise c'était le mustéboué bon en attendant faut continuer à battre ces choses là go aïe ah j'ai dit qu'il fallait faire évoluer euh que notre tour on va le faire de suite c'est l'heure de l'évoluer ? ou bonjour Castorneau bonjour Castorneau et voilà ça fait des taches en plus on est bien alors rat caillou on s'en va je m'intéresse pas pour le moment on verra plus tard on va retourner près de l'eau on va essayer d'avoir des mustéboués j'ai l'impression d'être un cheval dans Witcher quoi je roule sur les palaises euh eux faut juste les battre let's go non non alors non j'ai appuyé trop vite capacité euh il est niveau 7 vive attaque c'est pas suffisant ah bah à la limite euh il faut qu'il vole quoi il a pas de vie autant me s'occuper là voilà 7 sur 12 y'a un grand ah oui non c'est il est niveau 30 lui on va pas s'approcher euh x c'est un étourmi hein il est là on le voit là c'est barré là y'a du mustéboué partout ah d'accord je me retrouve là ok j'avais pas fait gaffe oui oui go 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 Lixi Lixi euh Lixio pardon non par contre non non me mettez pas KO le Lixio hein allo allez au revoir mustéboué je vais réattaquer ou pas aïe 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 allez ça c'est fait par contre lui là haut il est niveau 30 hein 31 même si je m'y souviens bien on va pas trop s'approcher euh j'ai besoin de me heal voilà punaise j'ai failli tomber dans l'eau ah y'a deux mustéboué c'est l'heure du duel enfin ils sont 3 à 2 donc c'est l'heure du truel oui ce mot existe pas devant c'est pas une bague allez aide un il est où là oh punaise il s'est barré non il est là il est mignon mustéboué quand même hein il est mignon mustéboué quand même hein il est mignon mustéboué quand même hein je pensais que je fais le niveau 30 j'ai trop peur j'ai tellement peur bon point pokédex attraper des mustéboué je suis à 7 mais c'est pas grave attraper de grande taille et il m'en manque pas tant que ça des grande taille hein en vrai spécimen vaincu ça se fait tout seul spécimen vaincu par une capacité électrique je suis à 5 sur 6 et il lui manque 2 à quoi j'ai bon ça va ça va se remplir bon on va essayer de continuer à chercher les mustéboués peut-être il y en a en face non ? oui il y en a en face il y en a même là il fut là à une mustéboué non il avait pas envie de faire son accroger non ah du bois c'est quoi ça ? c'est un pois caillon ? non c'est pour ça non c'est pour ça il est vénère lui en face non ah non lui il faut lui c'est un vénère ou pas j'arrive pas à savoir non je pense pas par contre il faut lancer de la nourriture sans que ce soit sur son dos c'est barbare punaise ils vont me gaspiller toutes mes baies cerises point sur la carte j'ai pas fait grand chose faudrait que j'aille en face alors là il y a des caspernos des quenoteurs et je voulais choper des mustéboué pour avancer salut c'est boué il est niveau 3 le pauvre c'est quoi il y a un truc là ah c'est un castor j'en avais vu d'autres hein genre là les os les ports parce que j'arrive pas ça m'embête un peu faudrait que fasse autre chose ils doivent faire l'aquagé qu'est ce que j'ai fait oh j'ai eu peur où je me dirige pas du tout là où je voulais aller demi-clos non j'ai pas le temps là oh il a des yeux pas beaux on se casse je crois que je suis dans la plaine d'élite ici chenipouète en face il y a le ronflex je peux sauter je crois au revoir ronflex je passe tu m'as pas vu je sais qu'il est dangereux il y a un luxueux sauvage il m'a suivi au ronflex ou pas non ça va là il y a des petits boiseaux le nitorella visite hein qu'est ce que c'est 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 un cadavra c'est un cadavra la 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 Bon c'est pas grave Ce n'est pas grave Il y a un Abra Mais les Abra ils arrêtent pas de se barrer Bon ici il y a plein d'Abra Donc à moins d'attendre Et de se repop Je vois pas trop comment les avoir Le retour du Cadabra tiens Niveau 16 Oula C'est beau Je vais lui faire une petite vive attaque Ouais je l'ai fait mal Alors petit objet J'aimerais bien en capturer un Donc je l'y vais à la super molle Voilà Nickel Je vais peut-être soigner mon Mon Pokémon moi Il est à combien On va faire ça Ce sera pas tout à fait full life Mais c'est pas grave Il y a un monsieur mime Non Rempli Arrête de balancer les trucs comme ça Toi Finaise Il se barre Yes Oh il est niveau 17 quand même Il y a des Cadabras là-haut Il y a un Abra aussi tout là-haut Il y a un ZUR rouge au fond là-bas Je sais pas ce que c'est de loin Je vois pas trop Il a l'air bizarre Il a les yeux rouges non ? Non Mais le Abra mais au secours Ne bouge pas Ne bouge pas Oh la 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 galère Ah mais il se TP de plus en plus loin Il s'en va Il est où ? Ah il est là Non il s'est rebarré Il s'est barré barré C'est dégueulasse Bon il y a un ZUR rouge là-bas Qu'est-ce que c'est ? Tiens qu'est-ce que c'est ? Herbe souveraine Vous n'avez pas de pièce Faut que je fasse de la place Euh Aller go Un 100 coquilles Il va me mettre KO Allez luxio Nickel Au revoir luxio Au revoir le luxio Euh Un million Si le 100 cookies de base était niveau à peu près 20, le dur rouge il va être un peu trop fort je pense. C'est un pokémon haut en plus en coquinant, il a utilisé une technique haut donc je suppose que c'est un pokémon haut. Au sol, au sol ? D'accord. J'ai plus de place dans la sacoche, finesse. Euh... Petit point pokédex pour les 100 cookies. Attrapez... Il en faut 3 donc encore une fois. Petite taille, attrapez sans qu'il vous repère 2. Spécimen vaincu, bon ok. Il fera quoi ? Il faut le nourrir. Et il faut voir des espaces différentes. D'accord. T'as oublié le tritosaure séisme de la Ligue Diamant. C'est vrai. Attends, 100 cookies évoluent un tritosaure ? Sérieux ? Est-ce qu'il va se nourrir ? Il a l'air que... Il a l'air que... Non ? Il y va ou pas ? Il se barre. Allez, nourris-toi s'il te plait. Et d'un, c'est bon. Allez, nourris-toi. Yes. Il bouge, il bouge, il bouge. Oh punaise c'est mort. Y'a un tritosaure en face. Je le vois. J'ai pas assez place d'un massacre. Va te nourrir, oui. Va te nourrir. C'est bon. Euh... J'ai toujours pas cette place. Sérieux ? J'ai pas une baie qui me régène tout court. Ça serait pas mal ça. C'est... C'est une baie comment ? Une baie citrus ? Bon à la limite c'est pas très grave. Allez nourris-toi. Va te nourrir. Je bouge pas. Tu risques rien. Il m'attaque ? Non. On attend. Non il a pas envie. C'est quoi ? Ah y'en a un là. Au secours. Oh ! Il se calme ? Non. Et le tritosaure ? Il est juste là. Allez suspense, le tritosaure il m'a tellement embêté dans Diamant et Perle. C'est barré. Il m'a vu. Eh bien ça va être un combat. Il est sorti Harry Sandre. Pourquoi ? Oh punaise il est 31. Ah ouais. J'ai rien. Non. Ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Ah oui. Et les tours vols et KO. Oh là là là. J'ai un mimi. J'ai 4 Pokémon KO. Je pense qu'il va falloir retourner à la base. Je pense qu'il va falloir retourner à la base. C'est une petite morsure. C'est une petite morsure. Au revoir Castorno. Oh il a résisté. Yes. Oh. Vite, vite, vite. Superball. Non. Superball. Oh le lag. Yes. Oui. Oh j'y ai pas cru. Bon on se casse. Et euh. C'était quoi l'objet qui est tombé ? du sable et fort j'ai besoin de place j'ai vraiment besoin de place carte carte c'est ici je suis méga loin j'ai presque envie juste pour la pour la balade la visite je vais aller nulle part pota on va attraper ça il doit être niveau 30 et quelques punaise defense non il m'a pas vu je suis caché oh ça c'est pas cool par contre le chemin il est où tout droit bon j'ai attrapé ce que je voulais oh punaise un alakazam on s'en va on s'en va personne ne m'a vu et donc qu'est-ce qu'il y a de ce côté là il y a un gros caillou au milieu ça va être un temple ou quelque chose comme ça il y a des luxios des luxies bon il va y avoir une histoire de monture aquatique je serai certain et ma flamme elle est de l'autre côté de cette colline la flamme que j'avais vue il y a longtemps punaise je l'avais pas vue c'est quoi qu'il y a par terre alors c'est du fer d'accord bon alors t'es pas une ablette petit cheval sibilin serbilin c'est plus un renne qu'un cheval d'ailleurs il les a pas eu je suis allé trop vite je suis allé trop vite je suis pas allé trop vite j'ai lancé une super ball sérieux vous voyez le petit truc là c'est beau hein j'ai pas le niveau hein carte je remonte tout droit jusqu'au premier campement il va falloir vraiment que je me soigne à un moment donné quand même la ressource des items ici c'est horrible c'est vraiment horrible la gestion des items il y a ronflex c'est vrai qu'il y avait le ronflex alors on va passer on va faire le tour il me voit pas il me voit pas voilà il m'a pas vu et je voulais faire quoi ça c'était mon petit pot des chenipotes et je voulais faire un truc avec eux je voulais faire quoi chenipotes ils sont où alors chenipotes il fallait en attraper sans qu'il me repère et en vaincre voilà c'est raté sérieux ? ah y'a là bas il est avec les yeux lui là bas faut pas c'est raté qu'est ce qu'est ce qu'est ? 4 sur 6 Normalement c'est bon Je n'ai pas de géant Ouais t'as vu Mais il a les yeux rouges donc on va pas trop trop faire des choses avec lui Ah il était plus grand celui-là Ah Il s'en va il s'en va ou il revient ? Non il se casse Il a même des pop tellement il était pas content Là arrête de balancer des pokeballs comme ça toi Là il m'a vu Bon tant pis Il me reste 3 pokeballs là On va voir Ok C'est pécimen attraper 6 Attraper sans qu'il vous repère faudrait que j'en attrape 1 et après faut que j'en vainque J'ai 2 pokeballs J'ai 2 pokeballs C'est quoi ça ? C'est un Pichou ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors Shunipwet D'abord Shunipwet à prendre sa trône du Pichou juste pour le référencer Là-bas ses yeux rouges Ouais lui ses yeux rouges Non Bon mais il me reste 1 pokeball Voilà Intelligence Un Pichou géant mais OMG ils ont la rage dans ce pokeball Ouais Ah ouais il m'a vu hein Il est niveau combien par hasard ? Non Ma pokeball 21 Tente un coup hein Non il m'a vu Quoi ? C'est une distorsion on se passe sur temporal et sur le point de s'ouvrir ? Où ça ? Mais j'ai plus rien en forme ils sont tous KO Euh Ok Cheval Euh non pas cheval non C'est ici donc on va aller là Je vais aller me reposer histoire de soigner mes Pokémon Voilà Tout le monde est en forme je crois Nickel On va se diriger vers cette faille spatio-temporelle sur ma gauche Oui sur la gauche Tant pis pour les chenilles pouettes Oh punaise mais c'est pas qu'une faille C'est une bulle Pardon racaillou Ah les Krixi qu'il fallait que je fasse quelque chose avec eux Ah les Krixi qu'il fallait que je fasse quelque chose avec eux Il y a plein dedans Oh il fait nuit Et il se passe quoi ? Il y a des Krixi qu'il y a bas Oh Oh Nourisse ? Ok il se nourisse Krixi qu'euh Krixi qu'euh Euh nourriture 6 et 8 Ok Allez 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 6 Nickel Peut-être que je peux les renourrir Non Oui ça oui aussi c'est bon Enfin Ce dernier Non 8 Nickel Alors 8 c'est bon Spécimen vécu Attraper Attraper sans qu'il Bon après le reste on verra plus tard On verra plus tard Bon la faille Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en plein dedans Je comprends pas trop ce qu'il faut faire Les Musteboué Les Musteboué il fallait que je les batte avec de l'électrique Électrique Électrique il m'en manque encore 2 Je comprends pas ce qu'il se passe là dedans en vrai Voilà ça fait 9 Et il était où l'autre il est là-bas ? Et voilà ça fait 10 Vraiment il se passe quoi là dedans je comprends pas Je suis en plein dedans Je suis en plein dedans C'est encore plus là-bas ? C'est un peu plus derrière moi L'Euster et Toile Questier étoile C'est son Y a plein d'items par terre C'est son verre Je passe de la place dans les sacs sérieux On m'a embêté hein Wow 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 c'est quoi ça combat combat à luxy allez go je veux combattre wow c'est un non mais je vais mourir au revoir lucio bah oui bien sûr sert juste à attraper des pokémons ça en fait rien du tout et en plus ah il est endormi parfait allez 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 ah bah non aéropique peut-être ou la mer ah c'est pas mal il se re-régène punaise tu m'étonnes que ça fait mal tu m'étonnes il s'est fait mal lui même je sais pas quoi utiliser en vrai non je vais faire la super boss niveau 28 je veux dans mon équipe quoi allez nickel ensuite on a qui mais il y a un excellent aussi oh punaise il tombe de c'est rien je sais pas si je peux choisir d'attaquer le pokémon si j'ai le choix entre excellent et farfurer j'accrois j'ai pas l'impression non mais laissez moi attaquer allo non mais laissez moi attaquer allo non j'ai pas le choix bon ça va et là on est au farfurer je sortirai avec sandre de toute façon il ne me reste que lui voilà oh non je l'ai mis KO alors le sac de suite on va se heal et je ne peux plus je retourne au bivouac ah un spectra mais il y a plein de choses partout mais vraiment au support il y a Evoli maintenant oui jake c'est moi qu'est ce qu'il se passe que voulez vous chat qu'est ce qu'il se passe bon là je suis safe je pense peut-être pas si je suis safe regardez oh punaison il veut sortir il est sorti il est sorti il a l'air bugué il s'est barré conseil important ne fais pas évoluer tes pokémons il y a des attaques à faire en tâche notamment avec mon start-up ouais c'est pour ça qu'Hérissandre mon petit Hérissandre tout mignon que j'adore il va rester comme ça un petit moment il y a un Onix mais Castornau j'ai fait Evoli enfin Knota Hatshoom désolé je vais éternuer pardon sérieux bon et bien on va au bivouac il va falloir ce heal oui Onix et Roche-Sol je sais mais j'avais plus que Hérissandre allez on y retourne mais j'ai plus de pokéball est-ce qu'on peut craft ici ? oui on peut craft mais j'ai plus de bon c'est pas alors des pokéball j'en veux le maxi peut-être pas le maximum des superball j'en veux ah alors la poké poupée il m'en faut une voilà des rappels j'aimerais bien en avoir maximum 14 c'est très bien ça je vais en faire 93 des potions je vais en faire punaise c'est des soignons on fait chier et là on va faire de la place dans les sacs ça on déplace ça on déplace ça on déplace ça aussi ça aussi bon bah tout déplacer en fait ça c'était mangeable ça je m'en fiche ça je laisse ça je veux pas je vais récupérer par contre la baie cerise ah non j'ai plus de baie cerise j'ai plus de baie cerise bon bah je pense que c'est bon je vais organiser la sacoche voilà allez on y retourne non j'ai dit on y retourne je sais pas combien de temps ça reste cette chose là-haut pardon 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 c'est la hauteur oh ah bah tiens un peu par hasard ça là bonjour je sais vraiment pas combien de temps ça reste peut-être qu'il faut juste ramasser les trucs il y a de tout partout là c'est tellement sombre qu'il voit vraiment pas grand chose pardon onyx je sais que ça a des pieds il fait des dégâts je crois il en reste une ici ouais c'est ça quand on ramasse tous les items il n'y a plus besoin de il n'y a plus de bah elle disparaît bon j'ai pas eu onyx ce n'est pas grave on rentre je pense que ça fait une grande grande mission là le temps de rentrer de rendre justement ça et ça va être on va faire une pause et je ferai vraiment la mission principale en suivant avant ça petit point pokédex je voulais attraper deux chenipotes quand même encore vaincre un mustéboué je peux vaincre ouais je suis une hypote mustéboué je sais pas ces bruits sont derrière non j'ai dit derrière de l'autre côté en plus non j'ai dit derrière de l'autre côté en plus allez go allez go mustéboué vaincu ici par électrique je suis au maximum vaincu je suis à 12 sur 25 il faut en attraper dans les grandes tailles va les attraper on rentre il a toujours pas fait à quoi j'ai bon c'est pas grave bon allez on rentre on va on va on va on va essayer de le vaincre niveau 3 il faut qu'il fasse hypnose aussi bah dans ce cas si alors attend il faut qu'il fasse hypnose donc on va faire que des choses comme ça c'est volontaire allez baudrive il a pas envie il s'en fout complètement il a que choc mental en fait il a pas hypnose non il a pas envie en attendant ça fait up le pokédex par rapport à ça c'est ce que c'est dans l'air boulevard ne Bon allez 4 sur 8 vaincu ? D'accord Ah des chenipotes, chenipotes Attraper sans qu'il me repère Et vaincu Allez tourne-toi Allez tourne toi Tourne-toi Il a pas envie Tourne-toi, 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 allez 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 petit finipouette Ah il dort ! Nickel Il ne bouge pas J'attends J'attends qu'il s'arrête de bouger Je pense qu'il m'a repéré Mais c'est pas grave Ok, 8 sur 12 Il y a un beau drift en face Et j'avais repéré d'autres chenipouettes Juste au dessus du champ Il y a du monde Ah il est là Je crois qu'il était en train de dormir Non ! Oh punaise Bampi Il y en a un plus haut Il m'a vu Je ne sais pas en fait Oh ! Et il se barre Il se barre Il se barre Parce que voilà 9 sur 12 Je frappe des beaux drives au passage 4 sur 6 La nuit ? Mais on est en plein matin là Bon le matin se lève Il s'est barré Il m'a vu ? Ah oui je suis plus du tout dans Bon Bon c'est pas grave Ah voilà C'est le matin Là il y a un chenipouette Oh non Oh non Oh sérieux ? yes plus que deux là attendez avant ça il ya trois arbres ici ah mais il ya deux chenilles potes qui est en bas je sais pas s'il m'a repéré et de 12 chenilles potes attraper sans qu'il vous repère 7 sur 10 ça fait trois en fait à poids plumes je suis loin par contre et vaincu m'en manque un il y en a un là ou pas c'est quoi un pokémon ça oui j'étais en train de dormir j'ai jamais eu de poids plumes chenipode ça me dérange un peu qu'on dise poids plumes parce que c'est une chenille c'est forcément léger on me dise un onyx poids plumes l'apparente j'irai banon onyx les luxe on verra plus tard les piafs aussi bien qu'ils finissent un peu les chenilles potes ah là je crois qu'il va se barrer et non il se barre pas attrapez sans qu'il vous repère il m'en manque un seul je n'y pote je n'y pote pote où es-tu ah il y a des oiseaux il y a un lixi qui dort on va le réveiller yes oh 4 sur 6 d'élixi il m'en manque que 2 oh il fallait le dire plus tôt trop tard oh punaise on se barre soignons soignons j'ai dit bon alors les petits chenipodes toujours il n'y a plus de chenipodes je crois que je les ai tous mangés là il est là il est quelque part dans les herbes là le lixi peut-être il y en avait encore un alors non discrétion 0 là allez on se casse il m'a vu nul c'est quoi ça un castorneau donc une autre pardon et le lixi sur la droite on va réessayer encore une autre faille ah ah peut-être peut-être nickel 6 bon je cherche toujours des des vers de terre des chenipodes mais on m'a dit qu'il y avait une faille qui s'ouvre bah elle est méga loin je vais pas aller là-bas elle est beaucoup trop loin non non j'y vais pas tant pis je la laisse tomber ça va et en plus ça va dans une zone avec des pokémons haut niveau pour moi donc les pokémons de la faille seront encore plus haut niveau faut pas déconner non plus j'aurais pas mes chenipodes moi tant pis non il y a plus de chenipodes le jeu a décidé que j'en avais trop capturé ah j'ai rien dit j'ai rien dit alors on relit attrapez 25 pourquoi plus m'attrapez machin attrapez sans qu'il vous repère je pense qu'il m'a repéré là quand même 15 sur 25 il m'avait pas repéré nickel du coup j'aimerais bien vaincre un chenipode supplémentaire pour être à 3 sur 3 voilà voilà donc prochain chenipode il faut le battre faut pas le capturer ah bah il est là bonjour chenipode tu connais l'ixi enfin l'ixio plutôt non sérieux ah il a fait d'arvenin nickel au revoir chenipode ok j'ai pas mal de tourmis dans les parages je pourrais en attraper 4 sans qu'il me repère et en battre 3 on va essayer il y a pas mal de tourmis ils étaient par là on va essayer Je crois qu'il y en a un en face là Il est en train de dormir Alors, 7 sur 10, ça va pas évoluer Ah il y en a là Ah la honte Ouais il m'ont repéré, mais arrête de lancer les pokeballs dans le vide Allez je me cache, mais ils m'ont repéré de toute façon Suite à les attaquer en vrai J'ai vaincu, il m'en manque 3, enfin en vrai 15 mais Il y a qu'un je crois Je vais faire les 3 comme ça, ça me fera le plus Voilà Et mince, il s'est barré Il y en avait un autre par là On voit en bas de l'écran qu'il y a une herbe qui s'affole Petit bug graphique sur l'herbe Alors on est à combien ? Non, c'est pas ça que je vais faire Euh... Vaincu Pour arriver au 10, il m'en manquerait 1 Et toujours 3 sans qu'il me repère en fait C'est une pièce C'est bon les pièces C'est bon les pièces Là C'est notre torque ou c'est vous ? C'est sûr C'est un peu trop Là-bas il y a un azur rouge mais c'est pas ce que je souhaite et l'élixi en vaincre et morsure. Il faudrait le vaincre, mais qu'il fasse morsure aussi. Il ne jette pas qu'en premier, il ne pourra jamais... Ah peut-être, peut-être, peut-être. Non il veut juste m'observer. Je ne peux pas passer mon tour. Ah si, je sais. Je vais heal mon luxe. Voilà. Il ne veut même pas m'attaquer. Bah écoute, tant pis pour toi. Alors l'ixi... Tant pis pour la morsure. Bon, chenipote. Pourquoi je fais un focus unipote ? Ah oui, il faut aller à... Ah non, il n'y a quoi plus. Vaincu, attrapé... Non, sonipote c'est bon, il est tourmis. Il est tourmis, je voulais en attraper trois sans qu'il me repère. Et en vaincre un. Hop là. Un petit peu d'escalade. J'ai toujours pas le champignon du mec. Ah. C'est quoi ça ? Une noigrume. Bon, ils sont où les piaf ? Ils font grève. Ils en ont marre, ils font grève. Voilà. Unipote. Je vais faire le tour. Oh. Oh mince, non, il a les yeux rouges. Mais c'est la première fois que j'en croise un. Il est niveau combien ? Ah attends. Peut-être on va sortir ça. Let's go. Tiens. Go. C'est un galop. Niveau 40. On se casse. On s'en va. Fuite. 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 Niveau 40. Non mais ça va pas non. Je m'en vais oui. Enfin je récupère l'item quand même. Voilà. Je suis où sur la carte ? D'accord. Oh la la. Cette peur. Il y a une nouvelle faille spatio-temporelle. Qui est toujours au même endroit en fait. Il peut pas y avoir deux failles en même temps. Ah des oiseaux. Point sur les oiseaux. Il faut en vaincre un. En attraper 3. Sans qu'ils me repèrent. Mais là ils m'ont repéré. Si. Non. 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 Là-bas. Non. Non. Ok, 11 sur 12 Et il m'a pas repéré, nickel Bon toi par contre tu m'as repéré donc autant te battre. Il s'est barré, il s'est envolé Il s'est envolé, d'accord Unipote Je pense que là ils ont mis, ils vont faire dodo dans pas longtemps Ici Ah non c'est quoi ça, j'ai un oiseau Mais il m'a repéré, go Voilà Ça fait 10, il m'en manque 2 sans qu'il me repère mais c'est pas grave Bon Là il n'y a plus d'oiseau, il va y avoir que des baudrives Et les baudrives Il faut en attraper pendant la nuit Il faudra en attraper 1 pour avoir une tache supplémentaire Il faudra en attraper 2 Ils vont pas tarder les baudrives Je crois qu'il y en a en face On a dit attraper Non Non C'est non Il m'a vu Il y en a en bas Il y en a plein en bas Et de 1 Peut-être Peut-être Et voilà Ça fait 7 Ça fait 7 On a un en bas je l'ai vu 7 sur 12 Ouais 7 sur 12 Oh punaise Il s'est barré Oh punaise Il s'est barré Donc il y a 8 sur 12 Il y en a là haut Je crois qu'il est trop loin Ah ou pas Ça passe Allez 9 sur 12 Est-ce que l'autre ça passe ? Yes 10 sur 12 Plus que 2 Et la faille s'est refermée 11 sur 12 Oh ! Le chenille pouette qui est enragé J'aimerais bien en capturer un quand même On va essayer Il doit être niveau 20 et quelques Niveau 17 Pas mal ça C'est pas mal du tout Allez On y croit On y croit On y croit pas du tout Allez on y croit ça aussi encore Sérieux ? C'est pas cool ça ? Je vais finir par la voir Je vais finir par la voir C'est une super balle On va voir comment ça se passe peut-être Voilà J'ai attrapé un pokémon baron J'ai tout beau driv, j'attrape un beau driv, d'accord Bah tiens Funaise J'ai visé à côté ? Je sais pas comment j'ai joué Allez 10 sur 12 c'est bon, 12 sur 12, euh, il faut un Pokédex Je pense qu'il y a beaucoup de choses à ramener là quand même Donc cette fois ci, on rentre à la maison Je vais pas m'embêter là Je n'ai capturé 52 là ? C'est un petit peu beaucoup C'est un petit peu beaucoup 30 pokémons ou de plus attrapés 17 espaces différentes 8 pour la première fois 2 pokémons attrapés dans les distorsions espaces temporels Ok 12 893, c'est bien ça fait de l'argent J'suis content sur ça franchement Attendez, quoi ? J'ai que ça en points d'XP en plus sur le Pokédex ? C'est pas énorme hein ? Bon, je vais avoir ma troisième étoile On va retourner au village, oui On va poser des choses dans le coffre ? Ouais Salut Euh... J'ai vraiment pas de place hein Point d'XP Ça je vais le garder Ça je vais le garder Je sais que je vais le donner Des tessons Je sais plus à quoi ça sert les tessons Niveau boîte, on est réorganisé, ça devrait être bon Y'a combien de boîte au total ? Si, d'accord Ça, on se déplace de l'autre côté Allez La Poké Poupée, j'en ai besoin Et là on est bon, je pense Peut-être récupérer ça Peut-être Allez Euh... Va falloir se heal Alors y'avait un point Euh... Ah y'a une quête là Une mission en bas Allez, bah y'a plein de missions à rendre Donc on va faire ça On rend les missions, on augmente le rang Et après euh... Petite pause Oui, j'ai le fou Allez Il est euh... Il est où ? Ah il est là Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah... Qu'est-ce qu'il se passe ? N'importe quoi N'importe quoi Des bonbons qui se paient Bah il s'est barré Il est plus là Euh... Ensuite on avait le mustéboué À rendre Il y'a un truc à prendre par contre Ah... Madame est pensive Qu'est-ce qu'elle veut ? Donc j'ai pas la vue D'accord. Alors on est le soir en même temps donc. Donc j'ai un Pokémon à trouver dans une maison. Les poils noirs sont visibles. Attends de quoi de Magikarp ? Là il n'y a rien. Ah. Pour l'instant on ne va pas le soulever. Ah j'aurais dû. Mince. Une odeur fruitée se dégage de cette boîte. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un bruit à l'entrée. Allez on soulève le miroir. Le drap du miroir. Il n'y avait rien. Quel Pokémon crépite. Qu'est-ce donc ? Des étincelles volent. On dirait que quelque chose vient de passer devant vous. Un bruit provenant du tatami. Rien au miroir. Pas sur les baies non plus. Ah. Ah mais il y a un truc là. Pardon je ne l'ai pas vu. La porte du placard est entre-ouverte. Oui on regarde. Des vêtements étranges. Une cape à l'intérieur. Mais rien d'intéressant. Oui. Ce placard là. Il y a quoi ? Des maquets d'architecture sont entreposés. Dont une surmontée d'une sculpture de l'Eviator. Rien d'intéressant. Ah. Peut-être. La fenêtre. Donc il y a peut-être quelque chose dehors alors. Les baies on a vu. Ah. Derrière le paravent. Oh. Un petit pichu. Il va se planquer. Le pichu que j'ai retrouvé blessé dans la forêt il y a quelques temps de cela. Il a l'air content de l'avoir. C'est pour moi c'est B pour me remercier de t'avoir soigné. Oh il est tout mignon. Le mystérieux rôdeur qui me faisait si peur la nuit n'était qu'un pichu qui voulait me dire merci. Oh la la. Les benabab. Nanab. Allez. Ça c'est fait. Nouvelle mission de prise. Nouvelle mission de... Terminé. Euh. Il fallait aller ensuite voir le monsieur du mustéboué. Salut. Oui. Qu'est-ce que c'est celui-là ? Ah bah c'est ça. Attention. Valider. Oh ils sont trop mignons. Ensuite. Oh mais attends. Non rien en fait. Je pensais que c'était une cabane mais pas du tout. Ensuite. Faut que je fasse un point mission plutôt comme ça. Ce sera plus simple. Secondaire. Les champignons. Je les ai pas. Ça je les ai pas bon. La pouquet poupée. Il faut aller à... D'accord. Donc l'atelier. On va aller à l'atelier. Les flammes étranges on est en cours. Le riz je l'ai pas. Ça c'est pas bon. Rizier. Du corps des agriculteurs. D'accord. Donc agriculteur atelier c'est dans l'ordre. Et ça on a pas. Et là on est pas bon donc. Donc agriculteur atelier. J'espère que... Il va y avoir personne là. Ah bah tiens. Dans ce rapet. Si je vais là. D'accord. C'est toi que tu voulais un pokémon ? Non c'est pas toi. Oh je peux faire pousser des choses. Je savais pas. C'est une noigrume ? Vas-y. Alors que souhaites-tu monsieur ? Je vais te donner qui ? Un rat caillou. Parce que tritosaure j'aimerais le garder. Et bien voilà. Je vois où il y a un autre pokémon laboureux à sa place. C'est si tu as l'une touche de moi. Salut racaillou. Donc là il y a des choses qui poussent. Et ça va être pour moi. D'accord. Ça c'est intéressant. Ah là il y a un monsieur. J'ai déjà parlé à toi ou quoi ? Ah non oui oui. C'est celui qui voulait le serifleur. Ok. Et toi t'as pas bougé de la journée. Direction l'atelier pour la Poké P. D'accord. Non mais on se calme. Mon dieu qui me fait peur. Merci. Il me donne une poupée ? Ok. Dans la confection... Oh punaise faut que j'ai les choses sur moi. Donc j'ai tous les items de confection sur moi. Ça ne m'arrange pas. Euh... Il fallait aller chercher l'étoile. Madame. Y'a pas de cat ici on est d'accord. Ok. Ouiiii. Une étoile supplémentaire du Pokédex. Je peux avoir des Super Balls. Nouveau 40 au fait. Je peux confectionner les Super Balls. Trop cool. Noigrum, Fragments de Fer et Galie. Ok. Il sera promu. On va voir s'il n'y a pas des missions de Londres ici. Alors, on va passer au coffre. Je pense que... Je vais de quoi... De quoi on est besoin ? Je pense que j'ai de quoi crafter chez moi en fait. Il me semble. Non. Je n'ai pas de quoi crafter chez moi. Je n'ai pas de quoi crafter chez moi. Je n'ai pas de quoi crafter chez moi. Alors la Poké Poupée par contre elle dégage. Ça c'est clair. Et j'ai besoin de quoi pour crafter ? J'aimerais bien réorganiser comme je le souhaite les boîtes. En mode... Item d'XP. Item de... 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 De craft. De fruits. Enfin tout ça quoi. Ça je prends. Les galets je prends. Le fer je prends. Tout ça. Je prends. Ça je ne sais pas à quoi ça sert encore. Je prends aussi. Et je crois qu'après le reste je n'en ai pas besoin. Peut-être ça. C'est ça non. Alors l'atelier. 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 Oh faut que j'efface demi-tour. Alors. Pour crafter. D'accord. En fait. Je ne suis pas obligé. Je peux les avoir directement dans la boîte. Ok. Je n'avais pas. Alors. Mais comment. Mais quand je fais. Attendez. Est-ce que dans ma sacoche j'ai tout ça ? Pourquoi il y a pas ? Il y a plus trier. Bon. Je ne comprends pas là. J'ai des items sur moi. La preuve dans la sacoche. Donc comment je fais pour crafter. Je suis fatigué. Je crois que c'est la fatigue. Pardon. Alors. Euh. Des super balls. Je peux en faire 15. Ou alors. Des poke balls. Je peux en faire 15. Ça c'est clair. Des potions. Je peux en faire. 20. Des super potions. 7. Et des rappels. 5. Sachant que là. J'ai besoin de 2 soignons. Là. J'en ai besoin de 1. Je vais faire peut-être. 10 potions. Des rappels. J'en fais 5. Ça je m'en fiche. Ça j'ai rien. La poké poupée. Je m'en fiche. Pour le moment. Voilà. Ah. Oh punaise. Pour faire de la. J'avais pas capté. Pour faire la super potion. J'ai besoin de potions. D'accord. On va laisser comme ça. Pour le moment. On va retourner au coffre. Et on va faire un peu de tri. Euh. Ah oui. J'avais des choses. Attendez. Avant de faire du tri. C'est vrai que je devais passer la boutique. Pour vendre. Trois. Petites bêtises. Voilà. C'est tout. Voilà. Tenez. 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 Alors ça je garde. Ça on réorganise. Ça ça va être dépensé. Les noix grumes. on va les déplacer on déplace ça me fait un peu trop de fou et là quand même on réorganise, on va donner de respect à quelqu'un utilisé sur voilà on se réorganise là et on est bon donc prochaine étape c'est là dedans ah il y a plein de cadeaux plein de trucs à trouver il y a plein de missions secondaires et on va aller ici ok prochaine étape le marais carmin mais ça va être l'heure de la pause je vais même dépasser l'heure que je souhaitais donc pause Twitch vous restez là, je reviens dans 5-10 minutes YouTube prenez soin de vous followz c'est pas très français suivez abonnez-vous vous connaissez la chanson rejoignez le discord voilà cordialement bisous Twitch ne bougez pas je reviens vous 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 Sous-titrage FR ?